Amis auditrices et amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, mon invité est Ella Siloé. Bonjour Ella. Bonjour. Ella Siloé est l'auteur du livre « Du temps et des mots, un chemin vers la polyamorie » qui sera édité par la maison d'édition ACA. ACA, c'est une jeune maison d'édition qui est basée entre Nantes et Rennes et qui cherche à publier des textes le plus souvent inédits qui explorent les démarches. C'est exactement la démarche de l'Université populaire. Donc, on est vraiment en harmonie entre la recherche de cette maison d'édition et puis ce que souhaite faire l'Université populaire de Marseille-Métropole. Alors, Ellaïs, ce livre « Du temps et des mots » sera bientôt disponible en librairie. Mais juste avant, d'où vient ce mot « polyamour » ? Alors, le polyamour, c'est ce qui est le plus souvent utilisé en France comme manière de le nommer, qui va signifier avoir plusieurs relations amoureuses. Moi, j'utilise plutôt polyamorie, c'est le titre que j'ai choisi, plutôt le mot polyamorie qui va parler plutôt d'une orientation, d'une orientation relationnelle avec plusieurs relations amoureuses qui peuvent être amoureuses ou autres, simultanées. Quelle est la différence entre la polyamorie, le libertinage, les clubs de rencontres, la polygamie, les relations extra-conjuliales ? Alors, la polyamorie, c'est donc une orientation relationnelle amoureuse. Donc, on va parler de sentiments amoureux. Donc, c'est des relations affectives que l'on va chercher. Alors, sexo-affectives, on ne va quand même pas se cacher les choses. Mais avant tout, amoureuses. Dans le libertinage, ça va être plutôt un couple socle, un couple d'amoureux qui va décider un jour de s'ouvrir à des relations extérieures qui vont plutôt être des relations physiques. Dans le polyamour, on va vraiment parler de relations amoureuses avec d'autres personnes. Et ce qui est très, très important dans le polyamour, dans la polyamorie, c'est que ça se fait de manière consensuelle par tous les partenaires. Tout le monde est au courant et tout le monde est d'accord. Quand vous indiquez par tous les partenaires, ça peut être 7, 8, 9, 10 ou bien ça se limite à 1, 2 ou 3. Alors, dans l'absolu, ça pourrait être 7, 8, 9, 10. Sauf que dans l'idée du polyamour, il y a l'idée d'une relation, de relations éthiques. Et pour pouvoir construire des relations, être attentif à chacun ou chacune de ses partenaires, lui consacrer du temps, lui consacrer de l'énergie, s'intéresser à ses émotions, on ne peut pas multiplier à tout voir parce que sinon, oui, on ne peut plus suivre. Enfin, on fera les choses n'importe comment, on va annuler des rendez-vous et puis on a une énergie limitée également. L'emploi du temps est une limite. Donc, on peut bien sûr multiplier dans l'absolu autant qu'on veut, sauf qu'on ne pourra pas bien faire les choses. Donc, non, il ne vaut mieux pas multiplier à ce point et avoir une, deux, trois relations paraît un peu un maximum. Enfin, me semble à moi, en tout cas, plutôt un maximum. Alors, est-ce que la polyamorie peut se pratiquer lorsqu'on est en couple ou bien est-ce que c'est plus facile lorsqu'on est détaché d'une relation de proximité ? Ah, c'est une question intéressante parce qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui parmi les jeunes générations, je trouve, des jeunes qui ont envie d'emblée, d'envisager leurs relations de manière différente en étant dans une non-exclusivité. Ça n'a pas été mon histoire. Moi, je suis passée par une relation exclusive. Je me suis mariée, j'ai eu une construction très classique et j'ai décidé, parce que ça ne me convenait pas, d'envisager des relations différentes. Donc, quand on est un couple et qu'on décide de s'ouvrir à des relations polyamoureuses, ce n'est pas évident parce qu'on s'est construit sur des bases en général de fidélité. Et puis, se dire qu'on va aller voir quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre, ça suscite de la jalousie. Et cette jalousie-là, il faut apprendre à la gérer. Et ce n'est pas évident. Et les polyamoureux sont aussi jaloux. Et en fait, on va utiliser des techniques pour justement être moins jaloux. Mais en fait, c'est ouvert à tout le monde qui peut être polyamoureux, à condition de communiquer, de beaucoup communiquer. J'ai lu à un moment du livre, j'ai lu que mon partenaire disait « j'accepte que tu fasses ce que tu veux à condition que tu ne me le dises pas ». Est-ce qu'on ne s'éloigne pas à ce moment-là de l'éthique dont vous venez de parler ? C'est parfois, on peut penser que ce sera plus facile de ne pas savoir. Et dans mon parcours polyamoureux, je suis passée par là, j'en suis passée par là. J'ai eu un partenaire qui m'a dit « tu es une jeune femme, tu as envie de vivre des tas de choses, tu viens de se séparer ». Je venais de me séparer de mon mari. J'étais dans une nouvelle disponibilité. Je commençais une nouvelle vie et j'étais amoureuse de cet homme qui me dit « écoute, bien sûr, tu vas avoir envie de vivre des nouvelles choses, tu vis seule. Mais par contre, ne me le dis pas. Ne me le dis pas parce que ça va être trop dur pour moi. J'ai peur de ne pas bien gérer ça. » Et on a vécu de cette manière-là. Alors, il était au courant, il savait, il ne voulait pas trop savoir, mais il se doutait bien qu'il devait se passer des choses de mon côté. Par contre, on ne s'en parlait pas. Et ça avait été posé, ça a été construit ensemble. On avait décidé acté ensemble qu'on ne se dirait pas les choses. Eh bien, on en est revenu parce que ne pas se dire les choses, ça oblige à certains moments à, d'une certaine manière, mentir ou ne plus dire. Ça va enlever une certaine complicité. Si mardi soir, je ne suis pas disponible quand il me propose qu'on se voit parce que j'ai un autre rendez-vous, mais que je ne peux pas lui dire que j'ai un autre rendez-vous, ça m'a obligée à des arrangements qui ne facilitent pas l'authenticité de la relation, une transparence, des échanges fluides. Si on ne peut plus être fluide dans les échanges, ce n'est pas pareil. C'est souvent une première étape de déconstruction parce qu'on déconstruit vraiment d'un schéma classique qui va nous aider au début parce que ça a fait un peu le saut dans le vide au début. Quand on s'est construit sur des bases monogames, d'un coup de se dire en fait, c'est possible d'aller voir ailleurs et en plus, on peut le faire plusieurs fois, c'est un peu effrayant et on n'a pas forcément envie de savoir, on n'a pas forcément envie d'avoir des images parasites de ce qui se joue ailleurs. Du coup, ça peut être une option. Par expérience, ça ne va pas forcément fonctionner sur la durée et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir revoir le contrat. Oui, parce que manque la confiance. La jalousie, c'est l'absence de confiance. D'abord en soi et que l'on projette sur l'autre. Le fait de refuser d'entendre la vérité, la réalité, c'est aussi un manque de confiance en soi. C'est exactement ça. Exactement, ça ne libère pas une parole. Et le pire, c'est que finalement, c'est contre-productif parce que celui qui ne veut pas savoir, qui sait qu'il se passe quand même des choses, mais il n'a pas d'infos. Et du coup, on peut fantasmer sur ce qui se passe, est-ce que c'est mieux avec l'autre ? Et du coup, comme on n'en parle pas, on n'a aucun mot de réassurance. Donc finalement, ça peut être pire pour la jalousie que de ne pas se partager les choses. Et ça coupe de cette belle transparence qui permet de se construire, d'accepter qu'on n'est pas un tout pour l'autre. En fait, l'autre ne peut pas répondre à tous nos besoins. Et c'est vrai que chez les poléamoureux, on se dit ça. On se dit, en fait, moi, j'ai besoin de beaucoup de choses. Et demander tout ça à une seule personne, c'est un peu gonflé. Et à l'inverse, je ne peux pas répondre, je ne crois pas pouvoir répondre à tous les besoins d'une seule personne. Donc, accepter aussi qu'avec telle personne, il ou elle va trouver telle ou telle chose, avec telle autre, telles autres choses. Et se le partager, c'est sûr qu'une fois qu'on y arrive. Mais c'est quand même, c'est facile de le dire, en fait. Parce que quand on le vit, quand on vit la jalousie, quand on vit que ce soir, on avait envie d'être avec son amoureux, puis finalement, il est avec une autre amoureuse, parfois, ce n'est pas facile quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Et parfois, ne pas savoir se mettre un peu des œillères, ça peut… voilà. On peut penser que ça va faciliter les choses. C'est un peu confortable. Oui, voilà. Mais en fait, la poliamorie, c'est revenir à ce que l'on a vécu lorsqu'on a été ados, où l'on est passé. Mais les garçons comme les filles ont eu des aventures plus ou moins brèves, plus ou moins longues, plus ou moins importantes, plus ou moins sexuelles ou simplement dans la relation et dans le rêve. Et puis, de ces périodes de frivolité, les uns et les autres, les garçons et les filles, sombre à un moment, dans un format classique de couple. Je dirais même dans l'enfance, les petits de maternelle qui racontent qu'ils ont plein d'amoureux. Quand ils sont petits, ça ne pose pas de problème. C'est ça. Les adolescents, les jeunes adultes. Et puis, un jour, on va rencontrer la personne avec un grand L majuscule. Et puis, on va construire et on va se fermer toutes les autres portes. Et bon, je suis passée par là et je crois que moi, j'en avais besoin. À vrai dire, j'avais envie de tester cette vie-là, cette vie mono. Alors, on dit souvent monogame. Peut-être, on devrait dire plutôt mono-amour. Parce que c'est rassurant de se dire qu'il y a une personne, on la connaît, on a nos repères. Et puis, ça sécurise de se dire qu'on s'engage à rester ensemble. Parce qu'on a peur d'être… Il y a ça aussi. Il y a la peur de… Et s'il rencontre quelqu'un d'autre et qu'il tombe amoureux, OK, on est d'accord sur le principe qu'il tombe amoureux. Mais si, c'est plus tellement important qu'il me quitte. Est-ce que du coup, il va partir ailleurs ? Mais en fait, ces risques, on les a aussi dans les couples classiques. Bien sûr. Et sinon, dans le couple classique, les conjoints ont tendance à se projeter. Ils se projettent pour acheter une maison, ils se projettent pour les voyages, ils se projettent pour avoir des enfants ensemble. On se projette sur plein de domaines alors que ça n'est pas forcément possible. Mais je ne sais pas, c'est vous qui allez dire, ça n'est pas forcément possible lorsqu'on vit la polyamorie ? Ah oui. Alors, on ne va pas se projeter sur les mêmes choses. Alors, ça va dépendre aussi de si on a une vie de famille ou pas. Parce que, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai mes enfants en garde alternée. Et une semaine sur deux, je vis avec un de mes amoureux et mes enfants. Et on est dans une construction de type familial. On part en vacances ensemble, on fait des activités familiales. Et puis, la semaine où je n'ai pas les enfants, j'ai aussi... Alors, il y a cet homme avec qui je vis, que je vois, je vis avec lui, donc on est ensemble. Mais j'ai aussi un autre amoureux que je vois et avec qui on construit, avec qui on a aussi pu partir en vacances et avec qui on est quand même dans l'idée de quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc, ça ne va pas être des projets de type achat immobilier, mais ça va être d'autres projets, des vacances différentes, des activités différentes. Moi, je suis au quotidien avec un homme qui est plutôt casanier, un intellectuel un peu cérébral. Et puis, j'ai un amoureux qui, lui, est plus sportif. On va faire de la randonnée, on va faire des activités sportives. Et du coup, c'est très complémentaire. OK. Et ça peut être d'autres formes de projet, du coup. Est-ce qu'il existe des associations qui permettent à ces personnes qui pratiquent la polyamorie de se rencontrer, de discuter, d'échanger ? Alors, on a, depuis 2010 environ, en France, il existe des espaces qu'on appelle des cafés polis. OK. Et qui ont d'abord commencé à Paris. C'est quand même souvent de la capitale que c'est parti. Et c'était au début des groupes qui s'étaient constitués de manière un peu informelle à partir d'un premier site internet qui avait été créé, qui existe toujours, qui s'appelle polyamour.info et qui recense tous les événements autour du polyamour. Donc, à partir de ce site internet, se sont créés des premiers groupes qui, après, se sont organisés et ont proposé des événements mensuels. Ils se sont diffusés au National. Et il se trouve qu'il y a trois ans, j'ai créé, avec une autre personne, le Café Poly de Marseille. Donc, il existe également un Café Poly à Marseille qui se réunit tous les mois. Alors là, pendant le confinement, ils ont fait, il y a eu des cafés en ligne. Mais ce sont, en effet, des espaces pour se rencontrer. Alors, ce n'est pas pensé comme des espaces pour faire des rencontres et ce n'est pas comme des sites de rencontres. C'est plus des espaces pour discuter du polyamour, de ses modalités, de son organisation, des difficultés, de comment on fait avec la jalousie et comment on fait avec l'emploi du temps et comment on fait avec les enfants. Est-ce qu'on fait des partages d'expériences pour des gens qui sont déjà dans une vie de polyamoureux et qui ont déjà des relations multiples ou pour des gens qui s'interrogent. Alors, ça peut être des jeunes gens qui débutent leur vie relationnelle et amoureuse ou des couples, en général, autour de la quarantaine, ont envie de se dire peut-être qu'on pourrait trouver une solution pour notre relation. On voit bien qu'on partage des choses fortes et on s'aime encore, mais on aurait envie de vivre autre chose et autrement et qu'ils viennent rencontrer, qu'ils viennent au Café Poli pour en discuter et voir si ça va leur convenir. Est-ce qu'on peut dire que la polyamorie, ça vient à un moment où le couple traditionnel est défaillant ? Alors, ça peut. On ne va pas se cacher que ça peut. Il y a de toute façon, le couple du quotidien après 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est abominable. C'est comme le France Inter 24 heures sur 24. Il se transforme en une relation qui va être plus… Alors, c'est une relation confortable, c'est une relation sécurisante, c'est une relation de complicité, de tendresse. Ça peut être une relation où on est très content de ne pas être seul en rentrant du travail le soir et de pouvoir partager des choses. Ça, c'est pour ses côtés positifs. Mais c'est aussi une relation qui pétit plus ou peu, moins intense. En général, la sexualité du quotidien, la sexualité conjugale, elle décline assez vite. Et ça fait partie des écueils du couple de long cours. Donc, évidemment, les couples de long cours vont s'interroger. Et parfois, il y a encore de l'amour. Et on le souhaite. Moi, je défends ça. Je défends l'amour du quotidien. J'ai vraiment envie aujourd'hui de revaloriser l'amour du quotidien, mais je trouve que c'est possible que quand on est ouvert à d'autres relations par ailleurs, qu'il vienne compenser ce qu'on n'y trouve pas. Mais ce n'est pas le fait de plus avoir d'intensité sexuelle de mon point de vue au quotidien ou de ne pas nécessairement en avoir ne devrait pas avoir à remettre en question toute une construction très solide d'un couple socle, je trouve. Parfois, c'est pour de mauvaises raisons que les gens sont ensemble et il ferait mieux de se séparer. Et quand c'est le cas, des couples qui viennent au polyamour alors qu'il n'y a plus grand-chose dans leur relation, en réalité, ne survivront pas au polyamour. Ils vont aller voir ailleurs, ils vont tomber amoureux ailleurs et ils vont se séparer. Et ça va être un levier de séparation. Ça arrive, bien sûr que ça arrive. Donc, transformer une relation qui s'est construite sur des bases monogames, c'est très compliqué parce qu'il faut quand même vraiment réussir à remettre à plat, réussir à valoriser ce qu'on a à valoriser et puis remettre à plat une construction. On peut travailler, on peut construire des nouvelles relations en travaillant sur la jalousie quand on a toujours entretenu une forme de jalousie parce que la fidélité était importante dans le socle qu'on a construit au début. Oui, c'est vraiment difficile. Je pense que transformer une relation, c'est un gros, gros challenge. On peut donner, nous, dans les cafés polis, on donne vraiment, on essaie de conseiller, d'accompagner les couples qui souhaitent transformer leur relation et c'est possible, mais c'est un challenge, c'est du boulot, c'est un gros, gros travail de communication, c'est un gros travail d'expression des émotions. Alors, les femmes, en général, sont plus à l'aise sur l'expression des émotions, donc nous, on travaille énormément aujourd'hui à développer le côté émotionnel des hommes, ils les ont comme nous, sauf qu'ils ont moins appris, on leur a moins dit que c'était important de le faire. Et aujourd'hui, c'est en train de bouger, mais il y a encore du boulot pour travailler sur les émotions et à partir de là, des émotions, de ce qu'on ressent dans le ventre, on peut accompagner les difficultés. De votre connaissance globale de la pratique polyamoureuse, qu'est-ce qui est davantage recherché ? La relation de confiance, la relation affective, la relation sexuelle, l'étonnement, quel est le moteur, quel est le déclencheur qui fait basculer une personne qui vit une relation traditionnelle dans une relation différente ? Je pense que le premier, quand on part d'une relation traditionnelle et qu'on s'ouvre vers le polyamont, je pense que le premier manque, ça va être retrouver de la séduction, plaire et séduire, et puis l'intensité des débuts. C'est fabuleux. Je pense que les auditeurs savent de quoi il s'agit. Ce qui se passe quand on rencontre une nouvelle personne, ce qui se passe émotionnellement, on dit les papillons dans le ventre. Moi, ce n'est pas forcément l'émotion que je ressens, mais il se passe quelque chose en soi qui est assez puissant. On se dit, je me sens comme un ado. Cette émotion-là, elle est très forte. Certains vont aller dans l'infidélité, vont dire, je veux la vivre, mais je ne veux pas risquer d'abîmer ma relation en socle. Alors, je vais lui cacher. Moi, j'ai commencé comme ça. À vrai dire, j'ai commencé par l'infidélité, sauf que je n'étais pas à l'aise avec ça. Ça ne m'allait pas. Je me disais, mais c'est quand même dommage. Je suis amoureuse à la maison et puis je vis de l'intensité ailleurs, mais moi, je veux les deux. Je veux les deux. Et puis, je ne veux pas mentir. Je veux pouvoir me regarder dans la glace. Cet homme, je le respecte. Je ne veux pas… Enfin, je n'étais pas à l'aise avec cette question de l'infidélité. Par contre, je n'étais pas non plus à l'aise avec ma frustration, donc je n'ai quand même pas réussi à ne pas être infidèle. Mais je ne pouvais pas rester infidèle longtemps. Éthiquement, c'était compliqué. Ça ne m'allait pas. Et majoritairement, est-ce que ce sont les femmes ou les hommes qui font le premier pas ? Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre bien à cette question parce que là, pour le coup, il faudrait peut-être un peu une enquête sociologique. En tout cas, de ce que je vois, moi, dans les cafés polis, c'est assez partagé. Je trouve que quand ça vient des femmes, il y a davantage immédiatement une attention à le faire bien et une tendance peut-être un peu plus chez les hommes à y aller, « Allez, on y va, on est libre, on veut s'autoriser cette liberté et peut-être avec un petit peu moins d'attention aux répercussions que ça peut avoir, aux répercussions émotionnelles. » Mais quand même, je pense que les femmes disent de plus en plus leurs besoins. Je pense qu'on a… Les femmes ont été éduquées longtemps pour être des… On survalorisait leur côté femmes d'intérieur, leur côté bien à la maison et plus on leur permet de s'ouvrir sur l'extérieur, de travailler, de monter en carrière, d'être plus visibles et plus leurs affects, leurs émotions, leurs sentiments s'ouvrent aussi. Donc, je crois que… Peut-être qu'il y avait une tendance qui était plus masculine au début, mais plus on va laisser… On va laisser des femmes prendre leur place et plus ça va se partager, je dirais. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Ou je vais dire les choses autrement. Pourquoi avez-vous eu, à un moment, besoin de vous délester de cette chose pesante ? Pourquoi avez-vous eu besoin d'exprimer ? Chez les psys, c'est le canapé. Pour vous, ça a été la page blanche. Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? J'ai le sentiment que c'est toujours une douleur ou en tous les cas une situation brutale qui amène, qui est le déclencheur de l'écriture ou de la rencontre psychologique. En ce qui me concerne, je pense que c'est une démarche militante parce que j'ai créé le Café Poli de Marseille il y a trois ans. J'ai rencontré des couples, on en parlait tout à l'heure, des couples qui venaient un petit peu pêcher des informations sur comment on va faire pour vivre le polyamour. J'ai rencontré… On a brassé du monde sur le Café Poli et puis j'ai arrêté le Café Poli parce que c'est lourd aussi. C'est une gestion de groupe, c'est une gestion… C'était une période de ma vie où j'avais aussi d'autres projets. Mais j'avais toujours cette idée d'accompagner, de défendre ce mode relationnel, de montrer qu'on pouvait vivre ces relations autrement et que ce n'était pas quelque chose de léger et que ce n'était pas quelque chose de l'ordre de la pulsion, ou de l'incapacité à supporter la frustration, que c'était quelque chose que l'on pouvait penser comme vraiment une manière de relationner éthique et qui n'avait pas l'image que ça pouvait véhiculer. Parce qu'on voit vite quand il y a des petites vidéos sur le net, sur le polyamour. Alors, la vidéo est bien, il y a quelques personnes qui trouvent ça super et puis il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui disent « mais mon Dieu, c'est une abomination, mais où tout fout le pan, la société va mal. » Et en fait, comme moi, je suis passée par un parcours classique, je crois que j'avais vraiment envie de dire « en fait, on peut avoir pensé que la relation monogame, c'était ça qui était bien » et j'ai envie de vous montrer qu'on peut faire autrement et que ça continue d'être valeureux. Ce n'est pas de l'inconsistance, ce n'est pas léger. On peut être polyamoureux et aimer l'autre, aimer les autres et être attentif à eux. J'avais envie de prendre les lecteurs par la main et de leur dire « viens avec moi, viens, je vais te montrer. Je vais te montrer ce que c'est qu'un parcours vers le polyamour. » Et tu vas voir qu'il y a peut-être des choses à prendre. Ce n'est peut-être pas pour toi. En fait, ce n'est pas grave. Je ne dis pas que le polyamour, c'est pour tout le monde. Il y en a à qui la vie classique, relationnelle classique, convient et c'est très bien. Mais tu vas voir qu'en fait, on peut faire autrement et que c'est bien aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la polyamorie, ça a été quand même la possibilité pour les femmes d'une libération sexuelle ? Parce que les hommes, depuis toujours, ont fait à peu près ce qu'ils ont voulu. Ont eu des maîtresses, ont fréquenté les maisons où étaient rassemblées des prostituées, ont eu l'usage de leur prostitution. Et tout ça, ça n'était pas autorisé aux femmes. Ça n'existait pas pour les femmes. Et donc, ça a été vraiment une révolution à la fois sociétale et sexuelle pour les femmes. au même titre que les LGBT qui, à un moment, se sont mises à nu, se sont découvertes publiquement et n'ont plus honte de leurs différences, mais comme les polyamoureux, les polyamoureuses, qui sont des personnes qui ont envie de vivre leur vie de manière différente de la vie traditionnelle qui nous est apprise depuis l'Empèvre. Oui, je pense que c'est vraiment un moyen de se réapproprier aussi nos désirs, nos envies. Oui, sans être une revanche puisque c'est partagé et qu'on fait de mal à personne, mais en tout cas, ça nous donne la possibilité de nous exprimer. Et d'ailleurs, sur le polyamour, si on cherche un peu dans les médias aujourd'hui, c'est beaucoup des femmes qui en parlent. Alors, je pense qu'un homme sera jugé plus hâtivement s'il parle de polyamour. C'est vrai qu'on a quelque chose à se réapproprier à cet endroit aussi pour dire, oui, nous aussi, on est des femmes désirantes et on va vous proposer quelque chose qui tire la route et on va aussi vous montrer qu'on a du désir. Nous sommes aussi des femmes désirantes et on veut se faire entendre aussi. Est-ce que ça veut dire que les femmes polyamoureuses revendiquent elles aussi l'égalité comme les femmes l'ont revendiquée en politique, dans la vie professionnelle, etc. On revendique l'égalité, on revendique l'équité de toute façon, mais c'est dommage qu'on soit encore à devoir revendiquer, mais évidemment qu'on veut on veut c'est faux de penser que les femmes auraient moins de désir. On leur a peut-être appris à moins désirer ou à moins l'exprimer, mais en tout cas elles ont autant de désir et on a bien envie en effet de le dire et de l'écrire. Dans votre aventure polyamoureuse, j'imagine qu'il y a eu des moments assez extraordinaires, vraiment satisfaisants, exaltants et quand même, parce que c'est toujours comme ça, aussi des moments difficiles, désagréables, décevants. Vous avez envie d'en parler ? Moi, je pense que vraiment le gros challenge du polyamour, c'est la gestion de la jalousie parce qu'on a beau, alors on a des tas de trucs pour, enfin voilà, le fait de rencontrer les autres partenaires par exemple et de mettre un visage sur l'autre amoureuse, de mettre une personnalité, en fait ça aide, ça paraît pas, ça paraît contre-intuitif mais ça aide beaucoup d'arrêter de projeter quelque chose qui, voilà, une fois qu'on a rencontré la personne, ça l'humanise et en général ça va beaucoup mieux pour supporter qu'elle puisse vivre une relation avec une personne qu'on aime aussi. donc on a beau être préparé à travailler sur notre jalousie à se dire, par exemple, il sort avec sa compagne ce soir, moi je vais me faire une super soirée avec telle copine ou moi aussi je vais avoir un amoureux ce soir pour ne pas être toute seule et ne pas broyer du noir. Il y a quand même des moments au début d'une nouvelle relation pour l'autre, c'est dur, ça pique, le ventre fait mal, on a toujours peur parce que ça vient ébranler des habitudes et comme tout, quand quelque chose bouge dans une organisation, on ne sait pas ce qu'il y a après et comment ça va impacter notre relation, notre amour, et bien oui, des fois on a des noventes où on ne dort pas très très bien et donc ça, ça va être les moments les plus difficiles. Ce qui est important, c'est la coïncidence de ces temps, la coïncidence de ces situations. Sinon, on ne peut pas gérer globalement, on ne peut gérer qu'une partie et l'autre nous échappe. Le fait que, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais... Lorsque vous êtes avec votre compagnon habituel et que vous avez envie d'une relation avec votre poli amoureux, il faut que lui aussi soit disponible et également que le compagnon avec lequel vous habitez accepte que vous soyez absent. voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup à... Alors, les histoires de calendrier, ce n'est pas évident parce qu'en général, les poli amoureux qui sont eux-mêmes avec des... Voilà, donc il faut trouver les bons moments et les bons créneaux. On ne gère pas le sentiment, l'émotion, l'envie au travers d'un calendrier, ce n'est juste pas possible. Du coup, alors ça, ça crée des choses artificielles, on est obligé, ça ne peut pas être un coup de tête, on ne peut pas fonctionner en coup de tête sur nos relations poli amoureuses parce que sinon, c'est au détriment d'un autre. Donc, moi, au général, j'ai des week-ends repérés comme les week-ends où je ne suis pas là ou je suis avec quelqu'un d'autre, on a parfois des calendriers qui sont remplis trois mois à l'avance. Donc, c'est sûr que ça peut enlever une sacrée spontanéité. C'est le jeu. C'est le jeu pour ne pas faire n'importe quoi. C'est la contrepartie d'une vie différente. Et le fait, par contre, qu'on soit dans un même rythme avec nos partenaires, ce n'est pas possible. On ne peut pas décider que moi, j'ai un nouvel amoureux maintenant, alors tu vas avoir un nouvel amoureux maintenant parce que comme ça, ce sera moins dur pour toi. Malheureusement, il y a un décalage. Il y a le moment où l'autre rencontre quelqu'un et nous, on n'a pas forcément quelqu'un ou alors on est sur une relation plus ancienne et qui ne pétit plus autant. Il faut l'accepter, ça, parce qu'on ne peut pas décider qu'en même temps on rencontre quelqu'un ou alors c'est encore créer des relations artificielles et ça, ça ne marche pas. C'est possible, mais il faut travailler sur soi et puis accepter que c'est transitoire. C'est le début des relations qui est dure. Après, quand ça s'inscrit dans la durée, on apprend à faire avec, on s'organise et on voit que ça ne change rien. Quand mon compagnon de vie revient d'un rendez-vous amoureux, je vois bien qu'il rentre, il est toujours là, il est toujours amoureux de moi. On est parfois très content de se retrouver en se disant mais c'est fabuleux ce qu'on s'offre, la vie qu'on s'offre. Et est-ce que la pratique de la polyamorie n'offre pas aussi le risque de revenir à une relation conventionnelle ? Alors, ça peut arriver et certains le font. Certains se disent nous, on a essayé le polyamour mais on a trop perdu des ailes et on est trop malheureux et on n'y arrive pas. Et du coup, ils se séparent des autres relations et reviennent sur un format classique. Et je pense qu'il faut l'accepter parce qu'à un moment donné, il faut faire la balance des avantages et des inconvénients. Et pour certains, la gestion de la jalousie, c'est insupportable. Ce n'est pas possible et on est trop malheureux d'être jaloux. Et c'est plus facile de supporter la frustration que la jalousie, parfois. Donc, si j'entends bien, vous recommandez à tout le monde d'explorer, en tous les cas, d'essayer la polyamorie à un moment de sa vie. Je ne peux pas recommander à tout le monde d'explorer la polyamorie parce que je pense qu'il y a quand même des couples qui ne vont pas se poser ce genre de questions. Peut-être leur couple va se tarir un peu, mais il n'y a pas forcément de manque ou d'envie d'aller voir ailleurs. Je n'ai pas forcément envie de généraliser là-dessus. Je pense que c'est en tout cas une idée à explorer et à creuser quand le couple est en période un peu... Alors, pas en difficulté, surtout pas. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas aller vers le polyamour quand le couple est en crise parce que là, à mon avis, c'est voué à l'échec. Mais par contre, quand le couple est dans une période peut-être un peu ronronnante et qu'il se dit est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des solutions pour redynamiser un peu notre couple, ça peut être une option à envisager. Mais je pense que quand on décide de le faire, il faut vraiment, là, pour le coup, aller chercher des ressources sur les sites, sur les groupes, dans les cafés polis et ne pas faire les choses d'un coup de tête. c'est voué à se casser les dents parce qu'il y a plein de petites erreurs à éviter quand même. Donc, c'est plus facile d'avoir des relations extra-conjugales ponctuelles que de devenir polyamoureux. Je dirais que oui. Je ne sais pas si c'est… Je pense que c'est moins constructif d'avoir des relations d'infidélité. par contre, c'est sans doute plus facile, oui. Oui, je pense que c'est beaucoup plus facile. En fait, avoir des relations polyamoureuses, ce n'est pas du tout facile, c'est une construction. Et puis, il faut avoir envie parce que c'est beaucoup d'énergie. Alors, bien sûr, dans le fait de multiplier les rendez-vous, les problèmes de calendrier, mais c'est de l'énergie d'attention aux autres. C'est-à-dire que je fais attention à mes relations amoureuses, mais je fais aussi attention aux autres relations de mes relations amoureuses. On a dans notre jargon de polyamoureux, pour parler des autres relations de nos relations. On utilise le terme métamour, les partenaires amoureux de nos amoureux. D'accord. Et ces métamour-là ont aussi des émotions et ont aussi des besoins avec l'amoureux commun. Elle aussi, on doit faire attention. Donc, c'est quand même beaucoup d'énergie. Il faut aimer relationner, il faut aimer passer, consacrer du temps et de l'énergie aux relations. Pour moi, c'est un énorme challenge et puis, moi, je sens bien que je trouve mon équilibre, vraiment mon équilibre aujourd'hui dans ce mode de vie. Mais je pense que ce n'est pas donner à tout le monde tout de même faim. Il faut avoir envie de mettre toute cette énergie là quand même. On peut avoir de la relation extravendueuse, mais de manière platonique pour aller au cinéma, pour aller entendre de la musique, voir du théâtre, sans forcément qu'il y ait la part sexuelle du couple, de la relation entre un homme et une femme, entre deux femmes ou deux hommes, parce qu'on a parlé de la polyamorie entre deux personnes de sexe différent. Mais est-ce que la polyamorie existe ou peut exister entre des personnes qui entretiennent des relations entre femmes ou entre hommes ? Oui, je trouve que ça le favorise. Des relations non. Oui, mais en fait, ça va même le favoriser parce que, c'est possible pour tout le monde évidemment, mais je pense que même pour des personnes qui sont tendanciellement hétérosexuelles, le fait de ne pas attendre de l'autre personne l'ensemble de nos besoins permet de s'ouvrir à une diversité de personnes et donc de genres aussi. Oui, ça va favoriser l'exploration du coup aussi d'autres choses qu'on n'aurait pas forcément soupçonnées. Ensuite, bien évidemment que des personnes gays ou lesbiennes peuvent aussi relationner de manière multiple, ça c'est évident. C'est moins courant en général dans ces communautés qui ont déjà besoin en général de encore besoin de se faire exister, mais bien sûr. et est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment le risque d'avoir envie entre couples polyamoureux de vivre ensemble ou au moins de vivre des expériences ensemble ? tous les membres d'une communauté polyamoureuse d'une constellation décident de partir en vacances ensemble ou d'avoir des relations sexuelles ensemble ou d'avoir une autre vie donc de pousser encore un peu plus loin cette relation particulière. En fait, tout devient possible. C'est ça qui est fabuleux. Tout devient possible dès lors qu'on est attentif aux émotions de chacun. Le problème dans ces histoires où finalement on entend parler des troubles aussi, ceux qui finalement tombent amoureux d'une personne puis vont vivre à trois ou partir en vacances à quatre, à cinq, à six, c'est beau sur le papier mais il peut y avoir des personnes qui subissent la situation, qui vont l'accepter un peu par défaut. Il faut toujours être un peu attentif à ça parce que ça peut être bien difficile à vivre mais dans l'absolu c'est bien évidemment possible et tant mieux si tout le monde est bien avec ça partir ensemble en vacances. Moi, j'ai déjà j'en parle un peu dans le livre d'ailleurs au tout début de mon ouverture polyamoureuse on a décidé d'aller passer un week-end avec mon compagnon de vie on a décidé d'aller passer un week-end chez un autre de mes compagnons et tous ensemble pour essayer d'éprouver ça et ça a été compliqué parce que finalement mon compagnon de vie il a passé un week-end à avoir vraiment la boule au ventre à essayer de faire bonne figure mais finalement une jalousie bien difficile et on s'était dit on a été trop vite et puis il faut tout baliser quand on fait ça est-ce qu'on peut est-ce qu'on s'autorise à s'embrasser est-ce qu'on s'autorise à se toucher tout le monde doit se enfin il faut vraiment anticiper ces rencontres-là parce que c'est vite on peut vite se retrouver dans des situations compliquées embarrassantes douloureuses et parfois on peut aussi se dire on se voit tous ensemble mais personne s'embrasse parce que si certains peuvent et pas d'autres etc. et on reste dans une distance voilà on se voit on est ensemble mais par contre on se donne pas de signe de tendresse ou d'affection parfois au début on est amené à faire ça et puis plus le temps passe en général et plus les choses se détendent et on peut se toucher se prendre dans les bras mais c'est important de l'anticiper de le prévoir c'est ce qui est fatigant c'est la difficulté c'est que voilà il faut penser beaucoup beaucoup les choses pour éviter de faire faire du mal voilà il nous reste environ une dizaine de minutes d'entretien pourquoi avoir choisi cette maison d'édition Aka alors et comment l'avoir découverte parce que même moi qui suis très attentif à tout ce qui sort en librairie c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette maison d'édition alors c'est normal parce que c'est une toute jeune maison d'édition qui en fait c'est alors moi c'est du relationnel c'est une personne que je connaissais qui a créé cette maison d'édition et qui m'a connue il y a que j'ai connue il y a à peu près trois ans je crois et qui à qui j'avais partagé je ne savais pas encore qu'il allait créer cette maison d'édition et à qui j'ai partagé mon projet d'écriture j'avais commencé à écrire ce livre il y a trois ans j'ai fait une longue pause et puis je l'ai fini il n'y a pas très longtemps et en fait il y a six mois un an il me dit mais au fait ton bouquin il en est où alors je dis je l'ai laissé en sommeil je l'ai laissé de côté je ne m'y retrouvais plus c'était très narcissique comme exercice je lui raconte un peu mes doutes et il me dit écoute j'ai monté ma maison d'édition envoie-moi ton envoie-moi ton ton papier je te fais un retour et en fait il a été emballé tout de suite il a fait il a travaillé comme un éditeur il m'a dit tiens réorganise ça comme ça tu vas voir etc et puis du coup on a bossé ensemble là-dessus mais c'était une chance pour moi d'avoir en fait il est venu me chercher c'est bien ça se sent de belles rencontres voilà exactement alors ACA a lancé aussi une pré-inscription enfin une pré-commande pour le livre voilà on a fait une campagne de pré-vente parce que c'est une petite maison donc associative peu de moyens et qui donc en fait pour un livre acheté en pré-vente ça nous permet d'en imprimer deux et du coup plus on plus on arrive en plus plus il y a de pré-achat et plus on imprime et plus on diffuse donc c'est sûr que un petit soutien si le livre vous intéresse un petit soutien en allant pré-acheter ce livre va vraiment nous aider à le diffuser voilà et comment faire pour le pré-acheter alors vous vous allez sur le site elasilouet.fr donc c'est le site qui présente le livre et j'y réponds aussi aux questions les plus fréquentes sur le polyamour et sur ce site elasilouet.fr vous trouverez le lien vers la campagne de co-funding voilà je puis dirai le lien pour aller vers le site ah oui on peut aussi du coup mettre c'est vrai que là je ne peux pas le donner à l'antenne mais on peut aussi donner directement le lien vers la campagne du coup autant aller regarder quand même ce qui vient sur le site ça peut je vous encourage et si vous avez des questions je réponds aux questions sur le polyamour sur le site internet qu'est-ce que vous avez envie de rajouter parce que moi j'ai encore mille questions à vous poser mais peut-être que vous avez des choses à dire qui vous tiennent à cœur qui vous tiennent au ventre alors moi je voudrais juste dire que pour moi ça a vraiment été un chemin joyeux alors c'est sûr qu'il y a des moments d'inconfort l'écriture ou la polyamourie ah les deux oui parce que les deux la polyamourie c'est vraiment un chemin joyeux et écrire les choses qui nous tiennent à cœur c'est également un chemin joyeux c'est vrai que là moi j'ai mis un pied dedans je suis déjà en train d'écrire un tome 2 ça m'embarque assez loin un tome 2 qui sera plus philosophique d'ailleurs mais et oui là c'est la polyamourie j'ai envie de dire c'est aller creuser aller creuser ce sujet sans vous sans s'y enfermer juste aller voir et on fait de jolies découvertes vous êtes une promotrice acharnée en tous les cas très engagée de la polyamourie oui 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 mais par par mon expérience et et mon épreuve de la polyamourie qui qui me mène aujourd'hui à me dire que je m'y épanouis beaucoup plus que dans ce que j'ai connu jusqu'à présent jusqu'à avant avant cela plutôt mais en même temps il y a d'autres personnes devant marseillaise que vous avez eu l'occasion de rencontrer qui se sont fracassées dans cette dans cette aventure je pense que ou dans cette nouvelle façon de 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 d'accepter la vie ou en tous les cas plutôt de choisir plutôt de choisir la vie je pense qu'il faut il faut baliser il faut anticiper il faut se poser des bonnes questions avant de se lancer et parfois c'est on se rend compte en explorant que ça va pas convenir et il vaut mieux pas y aller quand il y a des doutes ce que vous proposez c'est d'abord venir fréquenter un café poly ah oui complètement là c'est vraiment et c'est des petits espaces très sympas en général il y a une trentaine de personnes c'est organisé de sorte à accueillir les nouvelles personnes de manière individualisée vous serez chouchoutées et et ce sera vraiment l'occasion de poser vos questions et justement de pas de pas se tromper de pas se faire de mal quoi et est-ce que vous avez envie de dire maintenant à quel endroit ça se passe à quelle heure alors j'encourage les personnes qui sont intéressées par le polyamour et qui cherchent des cafés polis et des événements à aller sur le site polyamour.info qui recense tous les événements au national donc tous les événements de Marseille sont également diffusés sur ce site internet on ne révèle pas publiquement le lieu des cafés polis pour éviter d'avoir des personnes qui viennent par curiosité et qui viendraient compromettre l'idée de groupes de discussion donc vous aurez les éléments en allant sur le stick vous pourrez vous inscrire à une liste de diffusion et et vous aurez tous les éléments nécessaires voilà si vous avez droit au mot de la fin qu'est-ce que vous avez envie de rajouter je rajouterais que quels que soient les choix quels que soient les choix relationnels et amoureux que l'on fait il me semble vraiment vraiment important c'est de de s'écouter soi et essayer de le faire indépendamment de ce que l'autre voudrait de nous et à partir de là essayer de construire c'est juste dommage que ça arrive à la fin de l'émission parce qu'en fait ce que vous venez de raconter d'indiquer c'est que cette démarche polyamoureuse c'est d'abord et avant tout une démarche égoïste une démarche égocentrique c'est dommage d'avoir à parler ça à la fin parce que il nous reste quelques minutes se centrer sur ses émotions et sur ses ressentis pour moi c'est pas égoïste et c'est ce qui va justement permettre de mieux s'ouvrir aux autres une fois qu'on se comprend et qu'on se connaît bien le faire de manière un peu inconsidérée et sans se focaliser sur ce que l'on ressent en soi peut permettre par contre des dérives je ne suis pas sûre que ce soit de l'égoïsme ma conception de l'égoïsme c'est davantage une qualité et je dis depuis longtemps que l'on peut être bien avec les autres qu'on peut être dans une bonne relation lorsque nous sommes nous-mêmes en état d'équilibre à peu près bien installé mais dès qu'on est en déséquilibre dès qu'on a des douleurs quelque part on ne peut pas être dans une relation harmonieuse avec l'autre donc je continue à affirmer qu'il y a besoin de de se centrer sur soi en tout cas moi je dis de de caliner notre nombril et que tout ça ça va ensuite faciliter la relation à l'autre parce que étant équilibré on ne sera pas dans un état d'agressivité alors là je suis parfaitement d'accord c'est bien d'en parler à la fin de cette émission donc je rappelle le titre du livre il faut que je le retrouve mais c'est à vous de dire le titre du livre ça va être plus facile alors le livre s'appelle du temps et des mots un chemin vers la polyamorie donc de Ella Siloué vous pourrez trouver donc mon site internet www.ellasiloué.fr où vous aurez toutes les informations sur le livre et qui sera publié par les éditions ACA merci merci Ella et puis à tout bientôt peut-être pour la présentation ou une signature de livre peut-être merci beaucoup merci à vous de m'avoir organisé une séance de dédicaces exactement à tout bientôt merci beaucoup merci à vous